La conserverie d'Ornel existe depuis 2015. La charcuterie artisanale de tirage avait été mise en liquidation judiciaire. Donc nous derrière, on a repris la liquidation judiciaire avec le personnel. C'est le même procédé qu'on a gardé. Donc la matière première rêvée était transformée, stérilisée et ensuite était rendue au producteur. Et nous on a gardé ça, c'est même 90% de notre chiffre d'affaires actuellement. Par contre on a élargi un petit peu plus. On a notre propre gamme, on a 6 familles de produits. Donc les terrines, les plats cuisinés, les soupes, les légumes piécés, les desserts et la ch'tite cuisine qui est un petit peu incontournable ici, notamment la carbonate flamande et le pot de chevelèche. Nous on a notre petit magasin ici, mais la conserverie d'Ornel, elle est dédiée surtout aux épiceries fines. Donc vous pouvez nous retrouver chez les copains de tirage, aux bocals à verre vin, saveurs et terroirs à la capelle. Et là on va ouvrir un second magasin sur l'île pour pouvoir faire découvrir nos petites conserves artisanales. Notre ambition c'est de se faire connaître nationalement, surtout faire connaître notre process. Et pourquoi pas par la suite, dans quelques années, ça va connaître internationalement. Actuellement une formation de conserveur ça n'existe pas. C'est beaucoup de personnes qui proviennent du métier de la bouche, donc peut-être charcutier, cuisinier. Et ensuite c'est de l'autodidacte en fait. L'avantage d'une stérilisation c'est que le produit va rester stable. Il a une durée plus importante qu'un produit frais. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif. Tout est fait maison, artisanalement, tout est fait à la main. Vous allez ouvrir votre bocal, c'est comme si vous veniez de faire mijoter un bœuf bourguignon par exemple ou des carottes à la vapeur quoi, tout simplement.